Fin de vacances pour la famille Lodou. Après une semaine passée en mer, ces vacanciers de la région parisienne rentrent au port d'Ajaccio, des images plein la tête. On avait une eau turquoise, on voyait des poissons, l'eau était très chaude, je crois à 27 degrés. Du coup, franchement, c'était le top. Si vous avez 5 minutes, on va faire l'état des lieux de retour. Pour les 10 bateaux de la société, le rituel est le même à chaque arrivée. Vérifiez que tout est en ordre pour prévoir les réparations du lendemain matin. Vincent, quelques petites questions. Grand voile, des choses à signaler ? Non, rien de particulier. Génois ? Non plus. Ok, le guindot ? Et après l'état des lieux, l'heure est au rangement. Sur le voilier, pas de skipper professionnel. Les vacanciers doivent être expérimentés pour pouvoir manœuvrer le bateau tout seul, ce qui oblige à être bien préparé. Quand on tombe sur une semaine où les conditions sont idéales, c'est bien parce que ça autorise pas mal de mouillage. Et quand les conditions de vent ou de mer sont un peu plus compliquées, il faut savoir où est-ce qu'on peut bien se mettre à l'abri. Donc préparer un petit peu les navigations. Au port, Tino Rossi, 4 sociétés louent différents types de bateaux. Des séjours en mer qui affichent complet tout l'été. Une fois qu'on a le virus de la voile, on est piqué et on ne peut plus arrêter quelque part. Donc c'est vraiment des gens qui aiment ça, souvent depuis petit, qu'on navigue avec les parents. Voilà, c'est quelque chose qu'on commence avec ses parents et qu'on perpétue. Et un jour, on devient skipper et on emmène ses enfants. Voilà, c'est beaucoup de famille, on va dire. Samedi, 8h, après une dernière nuit passée à quai, la famille quitte son embarcation. Les équipes de nettoyage et de manutention ont toute la matinée pour s'occuper des bateaux avant l'arrivée de nouveaux équipages. Bonjour. Bonjour. Vous avez tous fait bon voyage ? Oui, c'est bien. Et après un petit briefing, ce groupe d'amis prend ses quartiers. Première mission, organiser la vie à bord. Une mince affaire pour ses habitués passionnés de voile. Tous les fruits ici. Plus les légumes entre autres. La promiscuité. On ne va pas dire qu'on la recherche, mais c'est l'idée aussi de vivre pendant une semaine avec des gens que j'aime. C'est le moment d'échange, le moment où on fait manger ensemble, on va manger ensemble. Et après avoir choisi sa cabine, direction le sud de l'île et l'Italie. Pour passer la semaine en mer, ses amis auront déboursé 2600 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...